Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 29 mai 2024, 9h47, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinent et apprécié. C'est un de ces liens-là qu'on va aller voir, qui m'a été envoyé par Daniel, un abonné que je salue, un compatriote québécois. Daniel Bélanger, merci infiniment pour ce lien. On se rappelle d'abord qu'on est dans une année qui va nous amener directement dans la fin de la vie qu'on a connue. On se dirige directement vers une troisième guerre mondiale, on est déjà dedans, mais elle va prendre une autre forme bientôt. Puis personne n'est à l'abri avec les missiles de longue portée qu'on a maintenant. Ce n'est pas comme dans le temps de la première puis deuxième guerre mondiale. Là, les technologies ont avancé d'une façon démoniaque. Et là, tu te retrouves avec des missiles qui ont des portées de 2 000, 3 000 milles. Et il n'y a plus personne qui est à l'abri de quoi que ce soit. On le voit 2024, on est complètement cinglé. On a eu l'éclipse solaire, on a l'alignement des planètes, on a le cycle solaire qui nous amène des événements majeurs. Tout le monde se rappelle de la fameuse tempête qu'il y a eu deux semaines, géomagnétique, dont tout le monde a parlé. Bien là, imaginez que cette même tâche, cette même tâche, d'abord avant, je veux juste un petit clin d'œil, on a le nouveau Nostradamus qui nous prédit que la Troisième Guerre mondiale va commencer le 18 juin. Donc, prépare-moi, c'est vraiment très, très, très bientôt. Pendant ce temps-là, l'éruption solaire majeure qui a eu lieu aujourd'hui, ou c'était hier plutôt, qui a culminé, l'éruption provenait d'une région de tâche solaire située juste derrière le Limbe sud-ouest. Il s'agit probablement du retour anticipé de l'ancienne région de tâche solaire 3664, qui a été à l'origine de nombreuses éruptions solaires majeures de classe X lors de sa précédente visite lorsqu'elle a fait face à la Terre et qui nous a amené une tempête géomagnétique extrême de G5, qui était la première du genre en 21 ans. Cette même tâche, cette même tâche est revenue et fait face à la Terre encore. L'éruption solaire était hautement éruptive, mais l'éjection de masse coronale, qui en a résulté, ne s'est pas dirigée vers notre planète. Quel retour! Nous devrions être en mesure de voir d'ici 24 à 48 heures ce qui reste de cette région de tâche solaire. Il faudra environ cinq jours supplémentaires pour que la région se trouve au centre du disque solaire faisant face à la Terre. Peut-être qu'on aura une autre tempête. On peut voir ici la fameuse tâche, la fameuse éjection de cette tâche solaire. Est-ce qu'on aura un retour de cette fameuse tempête géomagnétique? C'est fort possible. Très, très, très possible. Et là, on le sait, comme je te le dis, il y a toutes sortes, toutes sortes d'évêtements. On est dans une période complètement, complètement cinglée. Les tensions sont élevées. L'angoisse est à son plus haut niveau. On est dans un changement de cycle climatique énorme. On s'enligne probablement, puis on le voit dans une espèce de minimum, grand minimum solaire qui va nous amener énormément. Puis tu le sais que tout le monde le sait, toute l'élite le sait. Il y a des pluies diluviennes partout, il y a des déluges partout, alors que pendant quelques années, on a eu des sécheresses qui amènent, qui va amener une pénurie mondiale d'aliments frais cette année, ça c'est certain. Parce qu'on est incapable de planter presque nulle part. Presque partout, on est incapable de planter. Et ça, ça va nous frapper de plein fouet, comme dans tous les autres grands minimums solaires. Donc, chers amis, cette tâche solaire est de retour. Préparons-nous probablement pour quelque chose encore de plus gros. Et, comme je l'avais déjà partagé, ou je l'avais, en tout cas, si je ne l'ai pas fait, je vous le fais maintenant, un scientifique prévient que des éruptions solaires plus puissantes pourraient frapper la Terre en 2025 et provoquer la pire tempête magnétique depuis 165 ans. Ça, c'était rapporté il y a quelques jours. Un astrophysicien de Harvard a déclaré au Daily Mail que le Soleil n'avait pas encore atteint son maximum solaire et qu'on pourrait s'attendre à des tempêtes vraiment dévastatrices. Préparons-nous, chers amis, parce qu'on n'a pas fini d'en baver. Sous-titrage Société Radio-Canada